QG Plus, on est la plus grosse salle de quilles au Québec. Ici, on a 72 années. Le monde des quilles a connu ses meilleures années dans les années 80. Puis, il y a des années 90, on a vu l'explosion de nombre de salles de quilles en travers le Québec. Ça a été des planteurs à cordes et aussi, ça a été la venue des marqueurs électroniques qui fait que le monde n'avait pas besoin de marquer. C'était l'électronique qui trouvait à faire le job. J'étais ici depuis 33 ans. Je commençais en juin 80. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de changements. On a fait des renovations, des modifications. Bien, on a pu mettre les allées synthétiques ici, qui n'étaient pas ici avant. Puis, on a modifié les machines. Il y a différentes choses qui changent, la technologie, les T.V. en avant, les détecteurs, les ordis. Bien, les principes des quilles, ça reste pas mal pareil. C'est un boule, puis tu frappes les quilles avec. C'est sûr. J'ai été boulée ici depuis 25 ans. J'ai commencé ici la première fois et je suis toujours ici. C'est propre, c'est grand, l'atmosphère est bonne. C'est une bonne place pour aller s'amuser et avoir du fun. C'est un bon exercice. Je m'entraîne, mais la journée que je joue au bowling, je n'ai pas besoin d'aller m'entraîner, parce que je m'entraîne au bowling. Le temps est difficile par rapport qu'on n'a pas la clientèle qu'on a déjà eue. On n'a presque plus personne dans les jeunes qui jouent au hockey chez nous, puis c'est pareil dans les autres centres. Les gens, ils viennent s'amuser, puis ils viennent pour avoir du loiser, avoir du sourire, parce qu'ils ont été bien reçus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...